Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Yoga Life. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de torsions. Donc on va aller tout doux dans les torsions, des postures debout, des postures assis et des postures allongées bien sûr. Donc voilà, les torsions sont assez bénéfiques. Il y a plusieurs profs qui parlent de détox, c'est la grande mode effectivement. On va un peu beaucoup essorer les organes, donc on va effectivement stimuler notre système digestif également. Et au niveau du dos, on va se faire du bien, on va essayer de créer de l'espace entre les vertèbres avec les torsions. On va allonger, assouplir notre colonne vertébrale et renforcer un peu tous les muscles qui se trouvent au niveau de notre dos. Donc pour cette pratique, vous avez besoin de votre corps en bonne santé, vous avez besoin d'un tapis, une couverture, quelque chose qui puisse adhérer au sol, pensez-y, à même le sol des fois, mais c'est un peu plus dur pour les os, et d'une brique ou d'un dictionnaire, d'un livre. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin. Donc je vous retrouve sur le tapis, assis, en Sukhasana, et c'est parti. Alors on va déposer la brique, on va la mettre de côté, ou les livres, on va s'asseoir en Sukhasana. Vous avez les tibias croisés dans leur centre, vous déposez les genoux sur les tranches externes des pieds. Si c'est trop difficile, vous avez les genoux vraiment trop haut, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique, sur une couverture. Il faut être vraiment très à l'aise, ou même ramener des couvertures entre les genoux et vos pieds ici. Une fois qu'on est installé dans le sol, vous allez ramener les bouts des doigts au niveau de votre bassin. Ici, vous allez inspirer, vous allez lever votre bassin pour le ramener dans le sol. Voilà, on peut écarter, si on a envie, si la chair des fessiers peut avoir une assise beaucoup plus large et beaucoup plus stable. Les pommes de main sur les genoux. On va ici, à l'inspiration, enrouler la pointe des épaules vers le ciel, légèrement en arrière. Ne tassez pas les omoplates. On garde toujours un bel espace au niveau du cœur, mais le dos également. On ne tasse pas, on ne sert pas trop les omoplates. Donc, une belle verticalité de votre colonne vertébrale. Le menton est parallèle au sol. Et vous pouvez fermer ici quelques minutes les yeux, si vous le souhaitez. Et tout doucement, vous allez commencer à respirer par le nez. Des belles respirations nasales. Ne modifiez pas la respiration. Laissez-la venir ici. Vous allez déjà, dans un premier temps, visualiser votre colonne vertébrale. Et vous essayez d'avoir l'arrière du bassin, votre colonne vertébrale. Et l'arrière du crâne, l'occipute, une belle ligne, une belle verticalité. Le sommet du crâne, vous l'envoyez vers le ciel. Les épaules, loin des oreilles. Un bel alignement. Cherchez votre alignement. Observez votre corps. Pour avoir vraiment une verticalité parfaite de la colonne vertébrale du bassin et l'arrière du crâne. C'est un peu une sensation de... Comme si vous partiez en arrière. Observez ici votre corps. Dès que vous êtes bien installé, je vous invite à ouvrir les yeux. Et on va partir dans l'échauffement ici. Ramenez les bouts des doigts à l'extérieur de vos cuisses. Vous allez inspirer, vous allez vous étirer vers le ciel. Et à l'expiration, vous ramenez la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. On va commencer dans les torsions tout doux ici. Inspire, allonge la colonne. Expire, tu t'aides de la main gauche pour aller dans la torsion. Tu regardes par-dessus l'épaule droite. L'épaule droite est loin de l'oreille droite ici. Et les torsions, c'est avec le bas et le milieu du dos qu'on réalise les torsions. Donc c'est le nombril. Je me concentre sur mon nombril et je souhaite que mon nombril aille vers la droite. Au niveau des cervicales, on a une mobilité ici beaucoup plus importante que celle du bas et du milieu du dos. Donc c'est ça qu'on veut travailler. C'est le tronc, le bas, ici au niveau des lombaires et les dorsales. Allez, on inspire, on pousse avec la main droite dans le sol pour s'agrandir. Et à l'expiration, on va un peu plus loin. Une dernière fois. J'inspire, je m'agrandis vers le ciel. J'expire, je vais un peu plus loin de la torsion. Inspire, relâcher. Expire, revenez au centre. Bout des doigts au sol. Allez, on inspire. On lève les bras. Et à l'expiration, c'est la main droite sur le genou gauche. Et la main gauche à l'arrière de mon bassin. J'inspire, je m'agrandis. J'allonge ma grandeur à l'intérieur. Et à l'expiration, je vais dans ma torsion. Les torsions se font toujours à l'expiration. N'oubliez pas ça. Et ici, avec la main droite, je peux m'aider pour aller plus loin dans ma torsion. Et j'essaie d'éloigner mon épaule gauche, ici, loin derrière. Allez, encore une fois. Moi, j'inspire, je m'agrandis. Sommet du crâne de l'air du ciel. J'expire, je vais plus loin dans ma torsion. Et à la prochaine inspiration, vous relâchez la posture. Et revenez au centre, ici. On va passer à quatre pattes. On y va. Hop. Et on vient à quatre pattes. Vous avez les poignées alignées avec les épaules. Les doigts bien écartés dans le sol. Vous avez les index parallèles. Les genoux largeurs de votre bassin. Et alignés avec votre bassin, les coups pieds au sol. Et ici, vous allez passer la main droite à l'inspiration. Entre votre poitrine et le bras gauche. Et vous posez l'oreille droite au sol. Voilà. Assurez-vous d'avoir un bassin bien aligné. On n'est pas du tout. Le bassin est vers le sol. Et la main gauche, ici. Je vous laisse le choix. Vous inspirez. Vous ramenez la main loin devant. Et ça vous aide. Les bouts des doigts vous aident à aller plus loin dans la torsion. Ou alors, vous inspirez. Vous levez le bras gauche. Et vous passez le bras gauche derrière votre dos. Pour attraper la cuisse opposée, au niveau de l'aile. Et mon job, ici, c'est d'éloigner mon épaule vers la gauche. À l'expiration. J'inspire ici. J'expire. Je vais peut-être un peu plus loin dans la torsion. En gardant ma tête au sol. Il n'est pas question de lever la tête. On va se faire mal au cervical. Donc, le boulot vient vraiment avec les respirations. Avec le nombril ici. Allez, j'inspire. Et j'expire. Je vais un peu plus loin dans la torsion. Une dernière fois. Inspire. Agrandis-toi. Expire. Va plus loin. À la prochaine, inspire. Tu ramène la main gauche à côté du visage. Tu pousses fort pour venir te redresser à quatre pattes. Retrouvez votre alignement. Et dès que vous êtes prêt à l'inspiration, c'est le bras gauche que vous passez sous le bras droit. Cette fois-ci, c'est le bras gauche dans le sol. Pareil. Avec le bras droit à l'avant du tapis. Ou alors, j'inspire. Je lève mon bras droit. J'expire. Je fais le tour de mon dos. Et je passe ma main droite sur la cuisse gauche. J'attrape l'aine. J'attrape mon t-shirt. J'attrape ce que je peux. J'inspire ici. Et j'expire. Je vais un peu plus loin dans la torsion. Encore une fois. Inspire. Agrandis ta colonne. Expire. Va plus loin dans la torsion. Essaye d'éloigner l'épaule droite cette fois-ci. Loin des oreilles et vers l'arrière. Une dernière fois. Inspire. Agrandis-toi. Expire ici. Et à la prochaine, inspire. La main droite à côté de votre visage. Poussez fort pour venir vous redresser à quatre pattes. Jolies quatre pattes ici. Vous allez regarder entre les mains. Installez bien les mains. Les doigts dans le sol. On inspire. On crochette les orteils. On expire. On vient au chien t-en-bas. Adho. Mokajvanasara. Je vous laisse vous installer à votre chien t-en-bas. Vous avez les mains largeur de vos épaules. Les pieds largeur de votre bassin. Poussez fort avec les talons dans le sol. Si vous avez envie de plier les genoux ici, aucun problème. Ce qu'on favorise, c'est la colonne vertébrale. On l'étire. Donc les genoux peuvent être micro-pliés. Aucun problème. Pour ceux qui peuvent, tendez les genoux. Mais le dos reste droit. Et respirez. Relâchez bien la tête. Allongez l'abdomen. Étirez les aisselles. Et ramenez du poids sur vos talons ici. Allez, à la prochaine inspiration. Vous allez revenir entre les mains. Vous allez venir marcher les pieds à l'avant de votre tapis. On se retrouve ici les pieds largeur de votre bassin. Vous allez attraper les coudes opposés. Vous allez lâcher la tête dans le carré des coudes. Les genoux peuvent être micro-pliés. Vous pouvez même bien plier les genoux pour ramener la poitrine sur les cuisses. C'est extrêmement agréable. Ça tire. Ce qu'on veut, c'est monter les os des fessiers vers le ciel. Donc on y va. Et autrement pour les autres. Vous tendez les jambes ici. Ramenez du poids sur vos orteils. Et à la prochaine inspiration. Vous allez ramener les bouts des doigts au sol. Ou les mains sur les tibias. Mais ici, vous m'allongez la colonne vertébrale. Le dos est concave ici. Aidez-vous des mains sur les tibias. Ou les bouts des doigts au sol. Expirez en Uttanasana. Et à la prochaine inspiration. Vous allez marcher avec les pieds. Largeur de votre bassin. Assurez-vous d'avoir les tranches externes des pieds. Au niveau de la limite de votre tapis. Vous avez légèrement les gros orteils qui louchent. Et ici, vous allez prendre une brique. Ou bien sûr un livre. Vous allez placer la hauteur que vous désirez au centre de vos jambes. De vos pieds. A l'avant bien sûr. Vous allez ramener la main gauche sur la brique ou sur votre livre. Alignez avec votre épaule. Et à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Si la nuque le permet, on regarde à notre pouce droit. C'est notre dritschi. Notre point de concentration. Et ici, attention. Le bassin est aligné. On va avoir la hanche qui va vouloir venir se redresser. Pareil, on essaie d'avoir un bel alignement. A chaque inspire, je pousse sur la main gauche ici. Et à chaque expire, je vais plus loin dans la torsion. Allez, le nombril vers la droite ici. Encore une fois, inspire, agrandis-toi. Expire, va plus loin dans la torsion. Une dernière fois, j'inspire, je m'agrandis. J'expire, je relâche la prise. Je change de côté. La main droite, cette fois-ci, sur la brique ou à même le sol, ça marche aussi. Mais la brique ou le livre, ça permet vraiment de s'appuyer pour aller beaucoup plus loin. Et une fois que j'ai bien installé ma main, j'inspire, je lève mon bras gauche vers le ciel. Et j'y vais dans la torsion. J'engage bien mon bassin parallèle au sol. Je ramène du poids sur mes orteils. Et je vais dans la torsion. A chaque inspire, je pousse sur mon bras. Et à chaque expire, je vais peut-être un peu plus loin dans la torsion. Une dernière fois. Inspire, étire-toi. Pousse avec la main droite. Expire, va plus loin dans la torsion. Allez, encore une fois. Inspire, agrandis-toi. Expire, va dans la torsion. Et tu vas pouvoir relâcher la posture. Tu pourras mettre la brique de côté. Ici, on va relâcher un otanasana. Une belle inspire ici. Une belle expire. Et ici, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre. Tout doux, tout doux, tout doux. La tête en dernier, bien sûr. Et on se retrouve à l'avant de notre tapis. On ramène les pieds ensemble. Et on va passer en poste d'équilibre. Je vais mettre de face. Ça va être plus facile pour vous, pour me voir. Les pieds sont ensemble. Vous allez ramener du poids sur la jambe gauche ici. Tout le poids, jambe gauche. Une jambe bien engagée. Les orteils bien au sol. Les mains à la taille. On inspire, on lève la jambe droite ici. Voilà, le fumur est bien parallèle au sol. Avec la main gauche, je place à l'extérieur du genou droit. J'inspire, je lève mon bras parallèle. J'expire, je ramène mon bras en arrière. Et là, mon regard peut peut-être suivre ma main droite si je tiens l'équilibre. Et je reste ici pour cinq belles respirations. Engagez bien la jambe gauche. Ramenez le coccyx vers l'avant. Ne cambrez pas. Et à chaque expiration, j'essaie d'aller plus loin dans la torsion. Si je ne peux pas, bien sûr, avec les cervicales, je regarde à l'avant. Aucun problème. Autrement, regardez votre pouce droit ici. Encore pour deux belles respirations. Engagez bien le centre du corps ici. Et encore, inspire, agrandis-toi. Ramène le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, on va plus loin dans la torsion. Et vous allez pouvoir relâcher, secouer les jambes. Et on va passer de l'autre côté. Ramenez les mains à la taille. Connectez les gros orteils ensemble. Le poids sur la jambe droite. Et dès que vous êtes prêt, vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Testez déjà votre équilibre. Vous savez que les équilibres, c'est extrêmement bon pour les chevilles. Ça renforce les chevilles. Voilà, la main droite à l'extérieur du genou gauche. J'inspire, je lève mon bras gauche parallèle. J'expire, je le ramène en arrière. Et peut-être que mon regard peut suivre mon pouce gauche ici, à l'arrière. Et j'essaye de sortir mon nombril ici, vers la gauche. On va rester. Encore quatre belles respirations. Inspire, agrandis-toi. Pousse dans le sol. Expire, va plus loin. Encore pour trois. Respirez. Surtout, ne bloquez pas la respiration. Oups, et moi je tombe. Vous voyez, ce n'est pas grave. On se concentre de nouveau. Puis on va dans la torsion. Allez, une dernière fois. J'inspire, je m'agrandis. J'expire, je vais dans la torsion. Et vous allez pouvoir, à l'expiration, relâcher, secouer les jambes. Super. Venez à l'avant de votre tapis. Connectez les gros orteils ensemble. Et ici, vous allez faire un grand pas avec la jambe gauche loin derrière. Voilà. Vous avez vraiment un bel espace ici des jambes. Vous avez légèrement les orteils qui rentrent à l'intérieur. Et quand on rentre les orteils à l'intérieur, naturellement, on va cambrer. Et ici, vous ramenez l'os du pubis vers l'avant. Plutôt. Voilà. Et le coccyx vers l'avant et l'os du pubis vers le ciel. Pardon. Autant pour moi. Ici, pour avoir un bel alignement, vous pouvez ouvrir les bras. Et vous devez avoir les poignées alignées avec les chevilles environ. On va ramener les mains à la taille. Déjà, on va inspirer. On va s'agrandir. Ramener le stade envers le ciel. Et à l'expiration, vous faites une jolie friction avant. On va s'arrêter à mi-chemin. Et là, pareil, la main gauche, elle va venir ou sur une brique ou sur un support. Au centre de vos pieds. Aligné. Votre poignée est alignée. Votre poignée gauche est alignée avec votre épaule. Gauche ici. J'inspire. Je lève le bras droit vers le ciel. Voilà. On essaye de faire une belle verticalité de nos bras ici. Et attention. C'est la hanche gauche, cette fois-ci, qui aura tendance à monter. Donc assurez-vous. D'avoir les hanches bien de face. Vous pouvez garder, bien sûr, la main droite sur les lombaires. Et on peut toujours twister. C'est la même chose. Ou alors ici, c'est un peu plus intense. Et poussez fort. Ramenez du poids sur vos orteils. Il en reste encore trois belles respirations. Allez. On inspire. On s'étire vers le ciel. On expire. On va plus loin dans la torsion. Encore une fois. Inspire. Et tire-toi. Et expire. On va plus loin. Une dernière fois. J'inspire. Je m'agrandis. J'expire. Je relâche. Et je change de côté. Cette fois-ci, c'est la main droite dans le sol. Au centre de vos pieds. Vous inspirez. Vous levez le bras gauche vers le ciel. Allez. On continue la torsion. Attention. Le bassin. Face au sol ici. Les jambes sont engagées. Bien sûr. Vous pouvez micro-plier les genoux. Si c'est trop intense. Si vous êtes un grand sportif, ça doit tirer au niveau des disques jambiers. Donc, n'hésitez pas à plier les genoux. Ça marche aussi. On est dans les torsions ici. Et pour ceux qui peuvent, bien sûr. On a les jambes tendues. Ne vous faites pas mal. Écoutez votre corps. Et acceptez les limites. Soyez humbles dans le yoga. On apprend à être humbles ici. Allez. Inspirez. Agrandissez-vous. Poussez avec la main droite dans le sol. Et expirez. Une dernière fois. J'inspire. Je m'agrandis. J'expire. Je relâche. Et vous allez marcher avec les mains à l'avant de votre tapis. Vers votre pied droit. Vous allez sortir les orteils droits à l'avant de votre tapis. Et vous allez plier la jambe gauche. Le genou gauche dans le sol. Coup de pied gauche dans le sol. On va monter. On est en front de basse ici. Voilà. Vous pouvez reculer avec le genou. Pour étirer le psoas. Assurez-vous d'avoir le talon droit aligné avec le genou droit. Vous allez ramener les mains en un jambes au drap. Et ici, on va inspirer. Et à l'expiration, vous allez ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Voir peut-être le triceps. Si vous avez de la place. Et ici. Je vais me mettre de ce côté-là. Vous allez mieux me voir. Voilà. On est toujours dans une torsion, bien sûr. Et voilà. À l'inspiration, avec la main droite. Je pousse contre la main gauche pour venir redresser. Et ramener les paumes de main au centre de mon sternum. Et à l'expiration, je vais plus loin dans la torsion. Vous pouvez rester ici. Ça marche très bien. Si vous voulez aller plus loin, vous avez envie, vous avez de l'énergie. Vous allez crocheter les orteils gauche et vous allez tendre cette jambe gauche. Donc, on est en fente haute ici. Et pareil, on est par contre dans une torsion. Donc, on n'oublie pas de ramener le nombril vers la droite. Super. Si vous voulez aller encore plus loin, vous ramenez la main gauche à l'extérieur de votre pied droit et le bras droit par-dessus l'oreille. Voilà. Et c'est ça qu'on voudrait torner. Le poumon droit vers le ciel. Et on reste ici. Encore deux belles respirations. Et je vous rappelle que cette version marche aussi très bien. Qu'on soit débutant, confirmé. C'est une question d'énergie aujourd'hui. Donc, allez-y tout doux. Respirez. Et vous allez pouvoir inspirer. Revenir au centre. Expirez plombement au sol. Venez en chien tête en bas. Voilà. Récupérez ici deux belles respirations dans votre chien tête en bas. Avant de passer de l'autre côté ici. Relâchez bien la tête. Allongez l'abdomen, le regard entre les genoux. Vous pouvez fermer les yeux ici. Mais tirez bien ce dos. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir marcher avec les pieds vers les mains. Moi, je me mets de l'autre côté. Voilà. Super. Et ici, vous avez les pieds larges dans votre bassin. On va faire une jolie demi-pince. Ardha Uttanasana. Bouddhez le doigt au sol. Allongez la colonne vertébrale. Le dos est concard. Ramenez du poids sur vos orteils. Expirez en haut. Uttanasana. Inspirez. Pliez les genoux. Montez avec un dos bien droit. On se retrouve en haut. On va au bout de l'inspiration. Les paumes de main se touchent. On expire en Tadasana. Super. De nouveau, un grand pas avec la jambe gauche. Vous allez de nouveau écarter les jambes autant que nécessaire. Les gros orteils se regardent. On ramène le coccyx vers l'avant. On ne cambre pas. Les mains à la taille. Et on va inspirer, s'agrandir. Expirez. Faites une jolie flexion avant. Et de nouveau, vous allez ramener la main gauche au centre. Dans le sol, aligné avec l'épaule gauche. On inspire, on lève le bras droit. Voilà. Observez. Peut-être que vous avez plus d'espace. Maintenant, vous assatierez peut-être moins au niveau de l'épaule. Comme on a commencé à bien travailler déjà, on vient de faire cette posture. On ne va pas rester longtemps. Allez, inspirez, agrandissez-vous. Expirez, relâchez. Et de l'autre côté. C'était pour vous faire sentir. Il y a peut-être des différences par rapport à la première fois. Pareil, j'inspire. Et je lève mon bras gauche vers le ciel. Je vérifie mes hanches. Allez, j'inspire. Je m'abandis. J'expire. Je ramène la main gauche au sol. Cette fois-ci, je marche avec mes mains vers mon pied gauche. Je sors mes orteils gauche. Je rentre mes orteils droits. Et je pose mon genou droit au sol. Coup de pied droit au sol. On se retrouve en fente. Et je me mets de ce côté-là. Comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on observe la cheville gauche bien alignée avec le genou. Je peux marcher avec mon genou droit pour bien allonger et avoir un bel étirement de psoas ici. J'inspire. Je me redresse. Une fois que j'ai une belle stabilité. Voilà, je ne combre pas. Et ici, j'inspire. Je lève la poitrine vers le ciel. À l'expiration, je rentre dans mon torsion. Je peux m'aider avec ma main gauche. Je peux légèrement rentrer mon genou pour passer mon bras, voire mon triceps, mon coude. Et là, c'est la main gauche qui appuie à l'inspiration. Pour m'éloigner et à l'expiration, je vais dans ma torsion. Et ici, pareil, si j'ai envie, je crochette le pied droit et je tends ma jambe. Beaucoup plus intense. Si je veux aller encore plus loin, je ramène ma main droite à l'extérieur de mon pied gauche ou sur une brique ou sur un livre. Ça marche aussi. Voilà. Et ici, je ramène mon bras gauche par-dessus mon épaule gauche. Et je regarde par-dessus mon biceps. Et je reste ici. Voilà. Choisissez votre option. Je vous donne toutes les options, que vous soyez débutant, intermédiaire. Voilà. Et j'aimerais ramener les pompes de main au centre, au niveau de mon sternum. Et je reste encore là. Respirez. Agrandissez-vous. Une belle verticalité. Allongez la colonne. Et à l'expiration, j'essaie d'aller plus loin dans le twist. Et à la prochaine, inspire. Je ramène les pompes de main au sol. J'expire. Je viens en chien tête en bas. Allez, étirez-moi bien les bras. Étirez les jambes. Respirez. Super. Et à la prochaine inspiration, vous allez ramener les genoux au sol. Vous allez venir vous asseoir, les fesses sur les talons. Et vous allez basculer du côté droit. Pour venir allonger les jambes. Dans le sol. Allongez bien les jambes. Écartez de nouveau la chair des fessiers. Et ici, vous allez ramener le pied droit par-dessus la jambe gauche. Posez votre pied droit. N'oubliez pas cette jambe gauche. Allez l'engager. Les orteils vers vous. Pareil. Ici, avec la main droite. Je la ramène à l'arrière de mon dos ici. Comme tuteur pour m'étirer. J'inspire. Je lève mon bras gauche. Ici, pour vraiment gagner quelques millimètres. Et à l'expiration, je place mon coude gauche à l'extérieur de mon genou. Voir mon triceps ici. Une fois que je suis ici, j'inspire. Je m'agrandis. J'expire. Je vais dans ma torsion. Je relâche bien mon épaule droite dans le sol. Et j'essaye de ramener mon ombrile vers la droite. N'oubliez pas votre jambe gauche. On a tout le corps dans la torsion. Si je veux aller un peu plus loin ici, je peux ramener ma main gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. Et j'attrape ma main opposée. Et là, c'est le même job ici. J'inspire. Je m'agrandis. J'allonge ma colonne. J'expire. Je vais dans ma torsion. Pas trop avec les cervicales. N'oubliez pas. C'est le nombril qu'on essaye de ramener vers la droite. Allez. Inspirez. Agrandissez-vous. Expirez. Twister. Inspire. Agrandis. Expire. Va plus loin dans la torsion avec un dos toujours bien droit. Et. Expire. Relâche. Inspire. Reviens au centre. Et relâche ta jambe. On va changer de côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Par-dessus la jambe droite. La plante de pied bien à plat dans le sol. J'engage ma jambe droite ici. Ma main gauche. En tuteur. Voyez. Pour m'agrandir ici. Au yoga, on a toujours des postures très fiers. Alors, soyez fait. Inspirez. Lève le bras droit vers le ciel. Expirez. Ramenez le cou droit à l'extérieur du genou gauche. Voir le triceps ici. J'inspire. Je m'agrandis. J'expire. Je vais dans ma torsion. Allez. Le menton parallèle au sol. On relâche bien cette épaule dans le sol. Et pareil, si je peux ici, je teste. De passer le bras droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et d'attraper la main opposée pour faire le lien ici. Le Banda. Bada. Pardon. Autant pour moi. Banda, c'est des verrous. Bada, c'est le lien. Allez. On regarde par-dessus l'épaule gauche. Inspire. Allende-toi. Sommet du crâne vers le ciel. Expire. Torsion. Inspire. Allonge. Expire. Torsion. Une dernière fois. J'inspire. Je m'agrandis. J'expire. Je relâche. Super. Allez. Relâchez un peu les jambes ici. Alors. On va partir dans une autre petite torsion que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Kanshasana. Vous allez plier la jambe droite. Vous allez attraper avec la main gauche la tranche externe de votre jambe droite. Votre pied droit. Pardon. On inspire. Voilà. On garde dans un premier temps le genou plié. Aucun problème. On est toujours dans les torsions. Et ici avec mon bras gauche. J'inspire et je le ramène parallèle au sol. Derrière. Et ici. Ça rappelle un peu la posture d'équilibre debout. Si j'ai envie. Je tends ma jambe à l'inspiration. Je n'oublie pas ma jambe gauche. Et je me redresse ici. Je regarde par-dessus. Mon bras droit. Voilà. Et je pousse avec le talon ici. Vers ici. En la diagonale. Et ça m'aide à aller plus loin dans la torsion. Allez respirer. Agrandissez-vous. Expirez. Faites une torsion. Encore. J'inspire. Je m'agrandis. J'expire. Je vais plus loin dans la torsion. Une dernière fois. J'inspire. Je m'agrandis. J'expire. Je vais plus loin. Et à la prochaine inspiration. Je relâche ma jambe. Je reviens au centre. Et je change de côté. C'est le genou gauche que je plie avec la main droite. J'attrape la tranche extaine de mon pied gauche ici. Dès que je suis prêt. Je lève mon tilia parallèle. Ou je reste ici. Je suis très bien. J'inspire et j'allonge mon bras gauche vers l'arrière. Je peux rester ici. Ce qui compte, ce qu'on favorise aujourd'hui, c'est l'étorsion. Toujours. Si je peux aller plus loin, bien sûr que je peux inspirer. Je peux tendre ma jambe. Par contre, je ne suis pas ici. Voilà. Je redresse la poitrine. Pense à être fière dans les postures de yoga. On attrape ici. On n'oublie pas la jambe droite. Et on reste ici. Inspirez. Sommet du crâne vers le ciel. On s'agrandit. Expirez. On va un peu plus loin dans la torsion. Encore une fois. Inspire. Monte le sommet du crâne vers le ciel. Expire. Va plus loin dans la torsion. Une dernière fois. Inspire. Agrandis-toi. Expire. Va plus loin dans la torsion. Et tout doucement, vous allez pouvoir relâcher. Super. Allez. On va passer au sol. Pour une dernière petite torsion ici. Venez vous allonger dans le sol. Super. Voilà. Remontez les petits bas parallèles au sol. Je le mets ici. Vous pouvez me voir. Comme de main. Dans le sol. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et peut-être faire un deuxième tour avec les orteils droits au niveau de votre moulet gauche. Vous voyez si vous pouvez. Autrement, aucun problème. Les bras. En croix ou en cactus. Ça dépend de la place que vous avez chez vous. Ici, vous allez inspirer au centre. À l'expire, vous passez du côté gauche ici. Et on laisse partir les genoux du côté gauche. On regarde par-dessus l'épaule droite. Belle torsion ici. Plus vous allez ramener les genoux vers vous, plus ça va tirer ici au niveau du dos. Et depuis tout à l'heure, on se fait du bien pour le système digestif. C'est agréable. Surtout lors de cette période de confinement, on a tendance peut-être à manger plus, à faire des gâteaux. Et là, avec les torsions, ça va un peu essorer les organes. Ça va leur faire du bien. Et on pourra peut-être continuer à faire des bons petits plats ici. Allez, respirez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez la prise. Et ici, de nouveau. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on croise par-dessus la jambe droite. On peut faire peut-être un deuxième tour avec les orteils gauches derrière le mollet droit. Inspirez au centre. Et expirez, basculez à droite. Voilà. Et vous regardez par-dessus l'épaule gauche. Vous laissez partir les genoux. Il touche le sol ou pas. Pas d'importance. On est vraiment dans la torsion. Ça tire ici au niveau de l'aisselle. Et respirez. Allez, encore une fois. On inspire. Et relâchez vraiment toutes les tensions. Encore une fois. On inspire. On relâche dans le sol. Une dernière fois. Inspirez, arrondissez-vous. Expirez, relâchez. Et à la prochaine. C'est comme de l'autre. Expirez, relâchez dans le sol. Une dernière fois. On inspire, on inspire, on pointe les orteils. Les bouts des doigts loin, loin d'arrière. Et expirez, relâchez. Une dernière fois. On inspire, on inspire. On inspire, on inspire. Expirez, relâchez. Ramenez un genou après l'autre à la poitrine. Ramenez les mains au niveau des plis des genoux. Faites des petits va-et-viens. Voilà. Pour masser votre colonne. Extrêmement agréable. Et venez vous asseoir sur votre tapis. Voilà pour cette petite séance de torsion. J'espère que ça vous a plu. Faites attention. Il faut être, je ne l'ai pas précisé, mais il faut être plutôt à jeun, bien sûr, pour faire les torsions. Je vous souhaite encore un très bon confinement. Restez chez vous. Et puis, pratiquez du yoga. Faites toutes les activités que vous avez envie de faire chez vous. Voilà. Et puis, bon courage à vous. Et je vous dis à la prochaine fois. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Au revoir.